Pour bien choisir un micro, il y a trois questions à se poser. Quel est le son que je veux capturer, dans quel environnement et pour quels résultats ? Pour les voix, on utilise généralement un micro à main. Il est vrai que quand l'utilisateur est inexpérimenté, il peut avoir tendance à éloigner le micro de sa bouche, ce qui en réduit fortement le signal. Donc, en résumé, il est important de garder le micro proche de sa bouche. Dans ce cas de figure, la meilleure option est sans doute d'utiliser un micro-cravate sans fil. C'est facile à accrocher sur un t-shirt, une veste ou même une cravate. Ce qui compte, c'est qu'il soit bien placé. Dans ce cas-là, ça permet de bouger comme on veut, de tourner la tête sans perdre le signal. Vous pouvez bien sûr aussi opter pour un micro-serre-tête, qui vous donnera les mêmes avantages que le micro-cravate. Ces trois types de micro sont bien sûr utilisables pour le chant. En musical, le micro-cravate peut être utilisé sans problème, car grâce à sa petite taille, il peut être caché quasiment n'importe où, dans une veste ou même dans une perruque. Le micro-serre-tête peut être utilisé par des musiciens, bien sûr, mais aussi des danseurs pour faciliter leur performance scénique. Le choix le plus populaire est bien sûr celui du micro à main. C'est d'ailleurs dans cette catégorie que l'on retrouve le plus de modèles. L'environnement dans lequel vous allez travailler est essentiel pour bien choisir votre type de micro. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de retour autour de vous, comme dans un studio ou bien une salle de conférence, le choix du micro omnidirectionnel sera le meilleur. Par contre, lorsque vous êtes sur scène et que vous avez d'autres micros et des instruments autour de vous, il est très important d'utiliser un micro directionnel comme un cardioïde ou un super cardioïde pour réduire les effets de la scène. Les micro-dynamiques ont un son très chaleureux, très présent. Leur utilisation est bien sûr optimale pour une voix lide ou un instrument joué à fort volume. Mais si vous recherchez plus de détails, vous pouvez opter pour un micro à condensateur. En résumé, les micros avec une réponse linéaire ont un son très naturel. C'est pourquoi ils sont utilisés dans les studios du monde entier. Les micros avec une réponse non linéaire sont optimisés pour des applications plus spécifiques.